bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel qui va vous permettre de tirer des projectiles alors j'utilise un vaisseau spatial ici un petit peu au principe du shoot zem up mais c'est pas tellement le sujet on va pouvoir adapter ça à n'importe quel type de jeu donc évidemment j'ai un vaisseau spatial ici et ce vaisseau spatiale mais c'est tirer des projectiles alors ça évidemment veut dire si c'est pour nous montrer ça ça va pas être très utile non je vous l'accorde ça c'est parce qu'elle plus compliqué à faire par contre là où ça devient intéressant si on veut tirer des projectiles de manière un peu différente c'est à dire ici par exemple je pourrais faire un lancement de projectiles qui me permet de lancer trois projectiles et des projectiles qui vont en fait aller à gauche et à droite selon un angle et ben ça ça va être très facile une fois qu'on aura mis en place par exemple un tir à 360 degrés comme ceci vous pouvez voir que là je tire à 360 degrés je lance des projectiles tout autour de moi et ça on va voir comment on peut le faire et une fois que vous aurez compris le principe vous allez voir que il est très simple ensuite de créer des projectiles assez différent donc ça peut être super utile bas dans des jeux de ce type parce qu'on pourra implémenter des systèmes ou des armes différentes assez facilement mais ça peut être utilisé dans n'importe quel type de jeu comme des jeux de plateforme ça pourrait être des projectiles qui sont lancés par par un ennemi comme on peut le voir enfin voilà il y aura plein d'applications possibles donc c'est parti je vous retrouve tout de suite dans un nouveau projet dans ce projet alors j'ai déjà les bases du projet et on va voir s'intéresser maintenant à tirer à 360 degrés autour de nous alors avant toute chose on va faire appel à des vieux souvenirs de géométrie en tout cas des vieux souvenirs pour moi pour vous si vous êtes actuellement à l'école ou en train d'étudier bah vous allez voir que la géométrie les mathématiques sont très importants pour le développement de jeux vidéo alors pour ce faire j'ai créé une scène je vous la répète je vous la présente très très rapidement parce que c'est pas intéressant j'ai ici un cercle comme vous pouvez le voir qui possède un ici une taille de cette unité sur les trois axes il est positionné à 0,0 j'ai ici dans ce cercle tout simplement utiliser des carrés que j'ai déformé pour en faire des petits repères et à l'intérieur ici j'ai un simple carré sur lequel j'ai déjà affecté un script des moments qu'on va voir tout de suite ensuite vous pouvez observer que j'ai ici un canvas ce canvas en fait contient tout simplement ici un champ texte que qui va m'être utile tout simplement pour y afficher l'angle alors c'est parti on revient dans le game et on va voir maintenant que au niveau ici de mon carré j'ai tout simplement affecté le script des mots angles et l'idée maintenant sera tout simplement de positionner tout simplement ce carré selon un angle sur le bord en fait de ce cercle et pour ça on va faire appel à la géométrie et notamment notamment pardon au cosinus et au sinus alors voici le script il est très simple deux champs qui apparaissent ici dans l'inspecteur un champ de type texte pour pouvoir y accéder une variable de type flotte qui est en que j'ai défini à 0 et ici deux variables x y de type flotte qui vont nous servir à positionner tout simplement notre carré ici vous pouvez voir que je mets dans l'update à jour le champ texte donc comment va-t-on faire pour positionner ce carré sur en fait le bord du rectangle du du cercle pardon selon un angle on va redéfinir x donc pour ça on va utiliser le cosinus et le sinus pour x ça va être le sinus donc on va utiliser ici math f et on va aller chercher tout simplement le cosinus et on va aller chercher le cosinus de l'angle pour y ça va être la même chose sauf qu'ici ça va être le sinus de l'angle pour x c'est le cosinus et y c'est pour le 6 alors je vais pas rentrer dans le détail pour que ce soit trop barbant mais ça va permettre de calculer le cosinus d'un angle et ça ça va être bien utile donc qu'est ce qu'on va faire appel on va redéfinir la transform point position de notre carré et on va dire qu'elle est égale à un nouveau vecteur 2 qui va prendre en paramètres x et y tout simplement donc ce que je peux faire maintenant c'est déjà voir ce qui se passe si j'exécute donc si j'exécute j'ai bien ici un angle qui est à zéro et là on peut voir que ça va sur la droite c'est très bien imaginons que je mets 90 tac on peut voir que ça monte et ça va un peu par là ouais si je mets 180 degrés tac on peut voir que ça fonctionne pas en fait sur 180 degrés je devrais plutôt être là 90 je devrais être ici donc pourquoi ça ne fonctionne pas parce que ici on a bien une rotation parce que regardez ça fonctionne à peu près si on veut parce que si ici je mets mon angle je lui dis qu'il est égal à plus égal et on va mettre un petit nombre 001 flotte par exemple on va pouvoir observer en fait que il y aura bien ici une rotation autour de mon point de départ regardez j'ai bien une rotation comme vous pouvez l'observer le seul problème c'est que c'est pas du tout au niveau ici de mon cercle c'est à l'intérieur et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi bah en fait c'est à une unité tout simplement regardez si ici je dis que l'angle ici je multiplie et sa part de flotte vous allez voir qu'il va aller un peu plus loin donc si j'enregistre et que j'exécute de nouveau vous allez voir que ça va opérer la même rotation d'ailleurs je vais l'accélérer un petit peu en enlevant un 0 mais en fait un peu plus au centre de mon cercle vous allez comprendre pourquoi dans deux secondes voilà pouvez voir que ça fonctionne aussi alors moi je veux qu'il apparaisse sur le bord en fait c'est très simple mon cercle ici fait cette de dire c'est de haut niveau de sa de sa taille cette unité sur x et y mais je vais prendre la moitié donc en fait la moitié de 7 c'est trois ennemis si je fais trois ennemis vous allez voir que ça va vraiment correspondre ici avec le bord de mon cercle donc en fait c'est assez simple pour déplacer un objet comme ça en partant de son centre sur un cercle il suffit de modifier sa coordonnée x et y en utilisant le cosinus et le sinus de l'angle qu'on multiplie par le rayon en fait tout simplement du cercle c'est exactement ce qu'on a fait bon ceci étant dit c'est très bien mais ça arrange pas toujours mon problème donc parce qu'on peut voir que là ça correspond pas à grand chose en fait et ça c'est normal c'est parce qu'ici notre calcul n'est pas bon en fait dans la pratique ça fonctionne mais l'angle en fait il n'est pas en degrés donc pour le mettre en degrés on va devoir multiplier ça par pi on va de nouveau aller chercher math f point pi qui est la constante qu'on va diviser par 180 qui est la moitié de 360 un demi-cercle et si on fait ça vous allez voir que maintenant ça va coller alors la vitesse va être un peu différente si j'enregistre et qu'on exécute alors je sais pas c'est plus lent plus rapide je crois que ça va être plus lent mais en tout cas on devrait observer voyez l'angle ici qui fonctionne on peut voir que je démarre ici à 180 alors bon je sais pas pourquoi pourquoi je démarre à 180 bas à cause de mon 180 alors ouais et c'est aussi parce que ça du coup je démarre à 180 à cause de ça mais on peut voir que ça fonctionne en fait et ici si on met on enlève en fait encore une 1 0 pour que ça allait plus vite et ici voyez que je suis bien à 270 et si je vais bien être à 360 et si je retourne ici j'aurai bien 360 plus 90 alors pourquoi ça démarre pas à 0 tout simplement parce qu'ici je multiplie par trois ennemis donc si ici j'ai mis j'enlève ça regardons ce qui se passe oui on peut voir que ici je démarre toujours ou après il n'y a pas grand changement mais en tout cas on peut voir que ça fonctionne alors bon l'idée en tout cas c'était pas ça l'idée au départ c'est tout simplement d'utiliser un angle donc si je fais ça maintenant regardez que je mets un angle ici au niveau de mon carré en fait qui est 2 c'est pour ça que ça démarre à 180 j'avais mis un angle de 180 au départ je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas si je fais ça on peut voir que en fait il est bien en direction de la droite d'accord si je mets 90 j'ai bien ici hop ça part par là je suis à une unité donc peu importe un là j'ai pas besoin d'être maintenant l'idée c'est que je veux qu'il avance en fait qu'ils soient lancés qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement dire que x plus égale le la même formule et si je fais ça vous allez pouvoir observer que ça a fonctionné bon là ça va aller très très vite donc si je mets 90 degrés ça devrait partir devant donc ce que je vais faire je vais directement ici me mettre plus loin voilà et on va regarder ce qui se passe si je vais sélectionner le seul le carré bon ça va pas fonctionner voilà on peut on peut voir je vais faire ça comme ça hop hop voilà on va y arriver j'ai mon carré qui est là et on peut voir qu'il monte bien mais il va tellement vite que je le vois pas donc peu importe ça on va tout simplement maintenant revenir sur sa vitesse donc sur sa vitesse ben on peut multiplier tout simplement ça par exemple par zéro une flotte et on va même 0 une flotte voilà ici c'est du test donc c'est pas très grave et si on fait ça on va pouvoir observer que maintenant on a le résultat escompté il tire bien vers 4 le haut 90 degrés si maintenant je veux le faire tirant biais à 45 degrés c'est à dire le faire partir par là si je veux le faire partir de l'autre côté ça va être 90 plus 45 degrés alors on peut additionner ici donc on va le faire directement 135 et là je pars bien en biais alors vous l'aurez compris maintenant si je mets 180 degrés je tire uniquement vers la droite si je mets 270 je tire vers l'arrière mon projectile par vers l'arrière et si si je mets 270 plus 45 ce qui nous fait 315 ça partira dans ce sens là si je mets par exemple 10 degrés vous pouvez voir que ça parle légèrement au dessus voilà donc on a mis en place ici la base du système en fait de tir vous pouvez voir que c'est assez simple en utilisant le cosinus et le sinus en fait cette formule allez je n'ai pas inventé elle existe il faut il suffit d'aller voir les formules de géométrie mais ici en ajoutant cette valeur bas on va tout simplement avoir ici l'angle et ça va être bien utile donc maintenant que vous savez tout ça qu'on a fait ce petit rappel on va mettre ça en oeuvre dans le projet avec ici mon personnage de manière à pouvoir exploiter cette formule pour le faire tirer différemment nous voilà dans le projet alors c'est un projet très simple vous pouvez voir que je contrôle mon vaisseau spatial par les flèches directionnelles et quand j'appuie sur la barre d'espace je tire donc c'est un space shooter un shoot em up tout à fait classique et il n'y a pas grand chose de compliqué là dedans donc je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne c'est très simple j'ai ici mon vaisseau spatial chip donc comme vous pouvez l'observer ici dans la scène ce vaisseau spatial en fait possède tout simplement un script qui s'appelle chip controller pouvez voir ici que j'ai deux variables accessibles donc la belette qui est le 1 préfable que j'ai glissé dedans et ici l'éject qui est tout simplement le point ici d'éjection la pointe de mon vaisseau en fait pour éjecter le projectile tout simplement donc ça on va voir un petit peu plus en détail ce script tout de suite et ici j'ai un animateur que je vous présente pas qui me permet d'animer le personnage et une audio source qui contient un son de tir tout simplement donc pour le moment il n'y a pas grand chose à dire alors ensuite vous avez ici un sprite qui est un sprite simple de ballottes comme vous pouvez l'observer qui est un simple sprite et je vais l'utiliser maintenant j'en ai fait un préfable et si je le glisse ici sur l'écran vous pouvez voir que j'ai ici un préfable et au lancement de la scène vous pouvez voir que il se déplace vers le haut tout simplement alors j'ai pour ça créer un script donc sur ce préfable qui s'appelle ici bullet script qu'on peut observer ici ce cet objet c'est simplement ici un rigid body 2d sur lequel j'ai modifié la gravity scale à 0 donc qu'est ce qui se passe au niveau du bullet script il est plus que simple au start tout simplement je lance une destruction de mon game object au bout de trois flottes et ici je vais chercher son composant rigid body sa propriété velocity pour tout simplement lui appliquer lui dire d'avancer vers l'avant en utilisant un nouveau vecteur 2 0 pour x 1 pour y ce qui correspond à un vecteur up tout simplement vecteur deux points up et je multiplie ça par 8 pour le faire aller un petit peu plus vite voilà donc dès que je le pose il s'en va vers le haut c'est classique ici au niveau du chip controller vous pouvez observer que c'est un script qui est assez simple à comprendre ici mais deux variables c'est réalisé ce field qui sont accessibles dans l'inspecteur donc une qui se nomme bullet qui contient mon préfable ici de projectile et éject qui contient tout simplement l'emti éject qui me permet comme ça de dire que ben c'est le point d'éjection en fait de mon projectile une variable audio source au start j'affecte le composant audio source dans cette variable dans l'update à une méthode moob ship qui me permet tout simplement de déterminer x et y grâce à l'input get access wo pour les flèches directionnelles du clavier et ici avec transform translate jeu jeu le modifie sa position tout simplement en fonction des touches de mon clavier des touches directionnelle donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire là dessus c'est très simple pour le tir encore une fois j'appuie sur la barre d'espace j'instancie ici le préfable est à l'éject position donc à la pointe de mon vaisseau et je ne me soucie pas de sa rotation je laisse la transforme rotation et j'utilise audio source pour lancer tout simplement le sont donc ça c'est un tir tout à fait classique au niveau d'un jeu vous de développer y alors maintenant l'idée c'est de le faire tirer selon un angle donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au niveau du bleu de script et là on va modifier les choses donc ce que je vais faire comme j'ai besoin d'un angle pas je vais évidemment ici créer une variable publique angle qui va être égale à zéro par exemple j'aurais besoin aussi comme dans l'exemple deux variables qui vont être privés plutôt qui vont être de type lot x et y pour la position et je vais pas leur affecté ici deux barrières et ici je vais rajouter flotte voilà angle donc maintenant que ça c'est fait qu'est ce qu'il me reste à faire bas tout simplement ici je vais lancer la destruction et à la suite j'ai tout simplement redéfinir x encore une fois en disant qu'il est égal à mat f on avait vu un mat f point cosinus et le cosinus de l'angle voilà et pour y mais je dois faire exactement la même chose sauf que j'utilise le sinus on avait pu voir que si on voulait en fait que l'angle fonctionne bien on doit tout simplement multiplier ça par pi donc mat f point pi que divise 180 et d'ailleurs pendant que j'ai si je lui donne une vitesse je vais multiplier ça par lui flotte on peut voir qu'ici j'avais mis lui flotte donc ça je peux l'enlever et vous allez voir pourquoi je mets ça ça peut être assez intéressant par la suite donc je fais la même chose pour l'angle on va coller voilà et évidemment j'ai vérifié bien que j'ai mis le sinus donc jusque là en fait si je laisse ça comme ça ça va rien changer il faut pas que j'oublie ici de mettre x et y pour le nouveau vecteur de direction ici pour la vélocité donc là en bougeant cet angle au démarrage je vais pouvoir tirer dans une direction si je laisse 0 bas de mémoire ça va partir vers la droite alors qu'à cela ne tienne on va pouvoir tester donc pour faire ça qu'est ce que je vais faire je vais aller ici au niveau de ma méthode où je lance ici mon mon projectile et maintenant je dois tout simplement modifier l'angle de cette projectile mais pour le modifier bas je dois pouvoir l'identifier donc qu'est ce que je vais faire je vais créer ici une variable de type game object qui va s'appeler bull et qui va être égale tout simplement à un instantiel bullet et maintenant j'ai accès à bull donc si je mets bull point angle ici alors bull point d'abord get component je vais aller chercher le composant le script s'appelle bullet script et ici je vais chercher la variable angle qui est public et je lui dis par exemple que l'angle elle est 290 tout simplement voilà je fais ça testons déjà pour voir si ça fonctionne donc je reviens dans unity je lance la scène et normalement si mon angle est bon je devrais aller tout droit je n'aurai aucun changement et on peut voir que ça fonctionne de la même manière donc c'est parfait maintenant l'intérêt c'est que en fait si je veux tirer par exemple un projectile devant et deux sur les côtés je peux le faire assez facilement regardez je vais utiliser une autre touche je vais recopier ça aussi comme on est dans un tuto on va pas s'embêter et ici je vais utiliser une autre touche je vais utiliser la touche x par exemple voilà qu'est ce que je vais faire je vais faire ça je vais dire que le premier il est bien à 90 et je vais le recopier c'est à dire que ici je vais le coller deux fois parce que je veux trois projectiles attention ici je vais utiliser la même barrière mais je déclare plus de bullet donc ici le premier sera à 90 le donc 90 c'est tout droit donc ce que je fais ici je vais mettre 90 plus 45 j'ai pas besoin de calculer et ici je vais mettre 90 moins 45 voilà et si j'appuie sur x je devrais avoir un tir qui sera en fait je dirais une devant et deux sur les côtés donc regardons on teste on lance j'appuie sur x et là on peut voir que ça fonctionne très bien je peux en fait comme ça faire des tirs comme je le désire donc voyez que quand j'appuie sur x la barre d'espace voilà donc je peux faire absolument tout ce que je veux en fait comme ça c'est très simple alors je pourrais aussi modifier je plutôt que mettre 45 je pourrais mettre par exemple 20 ce qui me donnerait un angle un petit peu différent voilà mais encore une fois c'est de l'ajustement donc vous aurez compris que si vous voulez tirer voilà si vous voulez tirer sur les côtés à gauche vous pourriez tirer quatre projectiles un devant sur les côtés un endroit de voilà bon c'est très simple maintenant qu'on sait ça qu'est ce qu'on veut faire imaginons maintenant qu'on veut tirer plutôt à 360 degrés alors je vais faire ici normal voilà ici je vais mettre triple voilà et maintenant je veux mettre je faire un tir à 360 degrés ce qui est quand même l'objet ici de la de la vidéo donc on va recopier exactement la même chose mais là on va utiliser une boucle pour l'angle ça va être assez simple donc ici je vais utiliser la touche c qui est à côté du x et là qu'est ce que je vais faire je vais faire une boucle fort je veux dire for y égale 0 tant que y est plus petit ou égal alors je suis où là oups pendant des terres z tant que y est plus petit ou égal à 360 et là je vais pas l'incrémenter de 1 parce que sinon ça va me faire 360 bolette dans ma boucle je vais tout simplement l'incrémenté d'une autre valeur par exemple ici je veux dire il plus égal il plus égal 30 voilà ce qui fait que je vais avoir dans la premier passage à bout 30 dans le deuxième 60 90 et ainsi de suite jusqu'à 360 qu'est ce que je fais bas tout simplement ici je fais ça tac jeu j'instancie ma bolette de nouveau je lui affecte un angle sauf que l'angle ici ça va être il tout simplement et ensuite je peux laisser l'audio source play là voilà et normalement si je n'ai pas dit d'erreur on aurait ici un tir à 360 degrés parce qu'ici on affecte tous les ans vous voyez que c'est très simple si on réfléchit un petit peu c'est très simple ça permet de faire beaucoup de choses donc si j'appuie sur ces on peut voir que je tire bien à 360 degrés voilà comme vous pouvez l'observer donc j'ai ici très facilement implémenter des systèmes de tir différents tout simplement en utilisant les angles et ça ne s'arrête pas là on pourrait faire plein d'autres choses parce que regardez si maintenant je modifie ici par exemple ça et que je mets huit et quatre flottes regardons ce qui se passe si je tire maintenant et pouvoir observer que ça aura un comportement différent voyez que je tire plutôt en ellipse donc ça peut être assez intéressant aussi pour le tir principal aucun changement pour l'autre aucun changement non plus par contre ici voilà alors elles vont quand même un petit peu moins vite 1 c'est pas la même vitesse mais en tout cas vous pouvez voir que vous pouvez faire des choses assez sympathique voilà qui vient clore cette vidéo j'espère que ça vous aura plu alors vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple ça fait appel à un petit peu à ce qu'on a appris en étant plus jeune en tout cas pour moi à de la géométrie vous pouvez voir que le sinus et le cosinus et la géométrie en règle générale sont assez importantes dans le développement de jeu donc si comme moi vous regrettez d'avoir pas pris à l'époque ça plus au sérieux c'est sûr que si on avait appris à servir d'un cosinus et d'un sinus avec des jeux vidéo en développant des jeux vidéo je pense que vous comme moi on s'y serait intéressé beaucoup de beaucoup plus près mais malheureusement à cette époque là on n'avait pas encore unité toute cette technologie en tout cas je parle pour moi et voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto merci